TikTok, Snapchat, YouTube, si vous avez des enfants, vous connaissez sûrement leurs réseaux sociaux favoris. Mais vous ont-ils déjà parlé d'Omégueul ? Je vais rencontrer certains d'entre vous sur Omégueul ! Il y a les vidéos Omégueul ! Une plateforme américaine popularisée par leurs influenceurs préférés, sur laquelle ils leur donnent rendez-vous. L'œil du 20h vous dévoile la face cachée d'Omégueul, où les mineurs côtoient malgré eux, exhibitionnistes et potentiels prédateurs. Nous l'avons constaté en rencontrant ces adolescents. Quasiment tous connaissent cette application. C'est une application où des jeunes ou même des adultes peuvent se voir en vidéo. Souvent les influenceurs ils disent bon ce soir, par exemple 20h, je vais sur Omégueul, retrouvez-moi, si vous avez de la chance peut-être qu'on se croisera, etc. La plupart racontent avoir eu les mêmes mauvaises surprises, des inconnus, hauts comportements inappropriés. Moi je suis dit à tomber sur quelqu'un qui se masturbe. Des gens qui étaient en plein acte sexuel. Souvent des vieilles personnes qui font ça, je trouve ça vraiment bizarre parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir 10 ans, qui traînent dessus. Pour accéder à Omégueul, il suffit de cocher une case pour certifier que l'on a plus de 13 ans et que nos parents sont d'accord. Immédiatement vous êtes mis en relation par vidéo avec des inconnus. En ligne cet après-midi là, beaucoup d'adolescents. Mais derrière une grande majorité des profils, des exhibitionnistes, des couples en plein et bas, des hommes visage caché qui se masturbe, je me fais passer pour une utilisatrice lambda et tente d'interroger cet homme. Vous cherchez quoi vous ? Des petits moments de douceur et de plaisir, partagés. Il y a beaucoup d'enfants aussi, à cette heure-ci sur Omégueul. La communication s'arrête, comme à chaque fois que je tente d'en savoir plus sur leurs intentions. Impossible de signaler ses profils sur la plateforme, qui ne modère pas non plus ses contenus à caractère pornographique, alors même qu'elle autorise l'accès aux mineurs. Selon cette avocate, même en étant hébergée aux Etats-Unis, le site Omégueul a l'obligation de se conformer à la loi française. Les éditeurs des plateformes sont pleinement responsables des contenus qu'ils hébergent sur leur plateforme. Lorsqu'il s'agit de mineurs, qui eux-mêmes sont victimes de ces contenus préjudiciables. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver un moyen de modérer, c'est ça ? La modération est obligatoire s'agissant des mineurs à ce jour, donc oui, ils doivent modérer. Contacté, Omégueul n'a pas répondu à notre demande d'interview. De leur côté, certains youtubeurs font leur mea culpa. D'Omégueul, alors j'avoue, je ne pensais pas qu'il y avait des trucs aussi graves et tout. Moi, pour ma part, je n'en fais plus de vidéos sur Omégueul. Si toi, tu es un enfant et tu me regardes, tu es un petit, ne va pas dessus. Le gouvernement a récemment affirmé qu'il signalerait à la justice ses dérives. Aucune enquête n'a à ce jour été ouverte.